Voilà messieurs, Erev Tov, nous allons tout de suite commencer, c'est le dernier cours donc il ne faut pas perdre de temps, il n'y a plus de cours de rafrappage, les vignes pour tout faire là. Deux mots sur le commentaire encore sur le côté plutôt moussarique, mais pas moussarique, c'est la Kavana qu'il faut avoir dans ce qu'on fait, Kriya Tshema, regardez la puissance de Kriya Tshema à travers le Maharal de Prague sur Parashat Vayigash. Le Maharal de Prague sur Parashat Vayigash nous dit que lorsque Yosef et Yaakov se sont retrouvés après tant d'années de séparation, Yosef s'est jeté sur le cou de Yaakov, il a pleuré en voyant son père, et Yaakov, il n'est pas écrit qu'il a lui aussi participé à cette émotion, il lisait le Kriya Tshema. La question est pourquoi si Yaakov lisait le Kriya Tshema, pourquoi Yosef ne lisait pas le Kriya Tshema ? Alors ici il faut comprendre la chose souvent. Lorsqu'il a vu son fils Yosef, roi, Il a eu à ce moment-là, dans son cœur, il a ressenti l'amour pour Hachem, la crainte pour Hachem. Comment ces midotes sont bonnes et complètes, entières. Je vous rappelle que Yaakov vient de sortir d'une grande souffrance, il a cru perdre pour toujours son fils tant aimé Yosef, et là maintenant il se rend compte, il a un moment de bonheur absolu, extraordinaire, il est très heureux. Et à ce moment-là, lorsqu'il ressent avec tant d'intensité cet attachement, ce plaisir, ce bonheur, qu'est-ce qu'il sent ? Il sent une grande reconnaissance envers Hachem, une grande amour pour Hachem, une grande crainte pour Hachem. Que fait-il ? Que font les tzadikis lorsqu'ils ressentent ce genre de sentiments ? Ils s'attachent à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait le Kriyat Shema, c'est qu'un moyen de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, évidemment. C'est le moyen, c'est le chemin le plus court, le plus efficace pour se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'on a un sentiment si fort, il ne faut pas le laisser s'évaporer par des simples retrouvailles avec des pleurs et des « on s'embrasse », etc. Ça, les autres Hachem, ils peuvent le faire juste après le premier instant. Le premier instant, c'est un moment d'une force énorme, c'est un moment d'une force énorme. Donc ce premier instant, il faut l'investir tout de suite. Dans quoi ? Dans une reconnaissance, un remerciement, dans un acte vers Hachem. Là, il ressent un moment très fort vers son fils. Tout de suite, il l'oriente vers Hachem, en disant « merci Hachem ». En fait, il a lu le schéma le plus fort, le plus puissant qu'il n'a jamais dit et qu'il ne dira plus, parce que c'est un moment unique. Donc celui qui ressent cela, c'est Yosef, c'est Yosef. Alors ça, Yacov le ressent plus que Yosef. Parce qu'en fait, Yacov, il pensait que son fils était mort. Alors que Yosef, il ne pensait pas que son père était mort, il savait qu'il était mort. Donc la force du sentiment de Yacov, il est absolument énorme. Et donc, il a décidé de l'investir dans le Kriachem. Le Kriachem étant vraiment le point de jonction entre nous et Akkadosh Baruchou. Et que cet instant-là, il ne le ressentira aucun homme. En clair, lorsqu'on sent des sentiments très forts, il ne faut pas les laisser s'évaporer. Il faut les investir dans le Kriachem. Maintenant, nous allons terminer ces commentaires sur le Kriachem en rappelant ce que dit Mahamanid Ramban, dans Parashat Vayetranach, sur le verset Shema Yisrael. Gambezei mitzvah. C'est une mitzvah. Shema Yisrael, ce n'est pas écrit sous la forme d'une mitzvah. C'est écoute Yisrael, mais ce n'est pas écrit sous la forme d'un ordre. Fait. En clair, Shema Yisrael, c'est un commentaire sur le premier de la serrata d'ibirot. C'est une mitzvah ou pas ? Oui. C'est quoi la mitzvah ? La mitzvah de Emunah. Emunah, c'est une mitzvah. Ce n'est pas juste une déclaration. C'est une mitzvah. Et Shema Yisrael, Hashem lokeh, Hashem echad, c'est l'expression de cette mitzvah, une partie de cette mitzvah, qu'il rappelait, qu'il est echad, qu'il n'y a rien d'autre, et non mi'vado, etc. Donc, rappelons-nous de cela. C'est une mitzvah que nous accomplissons en faisant le schéma. Non pas seulement parce que c'est un ordre de lire le schéma, mais si, par exemple, quelqu'un, il est en train de voyager dans le TGV et il a du temps. Question. Est-ce que c'est intéressant de lire le schéma, à ce moment-là ? Il a déjà lu le mitzvah, il a déjà accompli la mitzvah. Simplement, il faut savoir que c'est une mitzvah tmidit, une mitzvah perpétuelle. Chaque fois que quelqu'un se rappelle des fondements du schéma, et en particulier la première phrase, il accomplit une mitzvah qu'on appelle la mitzvah de la Emunah. Quelle partie de la Emunah ? De croire que Echad. Qu'est-ce que ça veut dire Echad ? On a fini, on ne parle déjà pas. Unicité, c'est quoi ? Unicité. Il est unique, c'est qu'il n'y a pas d'autre force. Il n'existe aucune autre force à part lui. Et qu'en plus, lui-même, il est un. Il n'y a pas de morceau, il n'est pas morcelé, coupé. Ce n'est pas un assemblage de choses. C'est un être qui est un, qui ne concitue d'un seul bloc. D'accord ? Et en plus, il exclut toute autre force, toute autre puissance, toute autre... Est-ce que c'est clair ? Voilà les deux éléments qu'il faut penser. Il faut les le dire avant de passer à la partie Al-Afrique. La partie Al-Afrique, vous le savez, nous devons terminer deux choses. Nous avons commencé à aborder la problématique de l'endroit, de ce qui doit être en face, qu'on a le droit d'avoir en face, qu'on n'a pas le droit d'avoir en face. C'est des choses assez techniques. Simplement, il faut le savoir que je me suis dit, si je vous fais le Shuchanaour dans les mots, on n'en terminera pas. C'est extrêmement complexe, extrêmement détaillé. Je pense qu'il fallait trouver quelque chose qui soit adapté d'abord à notre génération, modernisé. Et donc, j'ai trouvé un livre que vous connaissez tous très bien, j'en ai déjà souvent cité, Zotabraha, qu'il est très préconcis, précis. Il parle des Al-Achot-Brahot, donc c'est les Al-Achot-Brahot, mais c'est la même chose. C'est les Al-Achot-Brahot, tout ce qui me concerne, les règles de Herva et de Tsoa, qu'on va étudier maintenant, qui sont liées à Brachot, sont aussi vraies pour le Shema. En fait, ça vient du Shema. Ça a été pris des Al-Achot du Shema, et ça a été mis dans Brachot aussi. D'accord ? Alors, le troisième partie, on a déjà vu une partie, et des parties qui sont nouvelles, vous allez voir qu'on n'a pas parlé la dernière fois, mais surtout, vous avez ici une grande clarté. C'est très clair, c'est très concis, c'est court, et c'est Yachar Valaynan, comme on dit. Yachar Valaynan. On ne va pas traîner, et on va finir ça dans la chaîne en quelques minutes. Interdiction de faire une Brachot, ou de dire toute chose de Kadosh, en face de la Herva. C'est-à-dire, en face... C'est quoi une Herva ? Déjà, il dit quelque chose qu'on n'a pas dit. Yeled Migil Tesha Ve Yalda Migil Shalosh. Une jeune femme... Une jeune fille ? C'est un moment vraiment qui est passé. Une petite fille, qui a, à partir de trois ans, et un garçon à partir de l'âge de neuf ans, si leurs organes génitaux sont en face de moi, je n'ai pas le droit de faire de Brachat. Et vous avez compris, on parle de Brachat, mais vous réalisez tout de suite aussi le schéma. On ne va pas faire de schéma en face. Attention, trois ans pour une fille, et neuf ans pour un garçon. C'est lié à Degmarod, qui disent que c'est, dès l'âge de trois ans, une fille réouilla, de tout la théâre, et n'am chosrim. Bon, je ne vais pas traduire, parce que c'est un truc que vous n'avez pas comprendre. Peut-être pas... Ceux qui ont compris, vous ont compris. Ça s'appelle une erva, déjà. Trois ans, neuf ans. Ça ne suffit pas de fermer les yeux, de Faniyar Afel Abraha. Il faut tourner complètement la tête. Donc, de manière à complètement tourner la tête, tourner son corps. Pas seulement sa tête. Donc, la erva doit être... Ce n'est pas obligé qu'elle soit derrière moi, il suffit qu'elle soit à côté de moi. C'est déjà suffisant. Il faut juste que ça ne soit pas en face de moi. Il ne faut pas que ça soit en face de moi. La erva, je vous rappelle, c'est les organes génitaux. On ne voit pas d'autres choses pour l'instant. Alors, Ce n'est pas écrit, tu ne verras pas. Il ne sera pas vu. C'est-à-dire que si j'ouvre les yeux, je verrai oui ou non. Si, en ouvrant les yeux, même si moi je ferme les yeux, mais je peux les voir, c'est déjà interdit. Il ne doit pas se tenir d'une façon où il peut l'avoir. Maintenant, s'il y a une vitre, il y a une vitre entre la erva, les organes génitaux, et mes yeux, Mavsik, il fait une séparation entre les deux. Il peut faire la bracha s'il y a une vitre, il peut fermer les yeux et faire la bracha. Pourquoi ? Parce que comme il y a une vitre, c'est dans un autre chute, c'est dans un autre domaine. Et on s'appuie sur le fait que certains poskims disent que même s'il n'y a pas de vitre, on peut fermer les yeux et c'est bon. Donc, s'il y a une vitre, c'est sûr qu'on peut s'appuyer sur les décisionnaires qui disent que de toutes les manières, on peut fermer les yeux. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas voir. Et c'est considéré, en fait, qu'on est dans un autre chute. Donc, attention, une vitre, vous fermez les yeux, c'est bon. Pas de vitre, vous tournez le corps. D'accord ? Jusqu'à là, c'est bon. Alors, si vous étudiez à fond les yannis, on prend les yeux à fond, mais ce n'est pas la tendance. Et la râque erva mamash et la kol makom chez derecha isha le chassato v'mugule à soleil chevarek le fanav. Ce n'est pas que la erva, mais tout endroit qui d'habitude est couvert chez une femme. on n'a pas le droit de faire la bracha devant lui. Même si c'est ishto, même si c'est sa femme. Tout endroit habituellement couvert. On l'a déjà dit la dernière fois, c'est... Bah du coup, à partir de là, cette poitrine, la poitrine, c'est d'un endroit habituellement couvert. si c'est découvert, je n'ai pas le droit de faire le création en face. Il faut que je ferme les yeux ou que je le détourne. Les bras, vous savez que les avant-bras, c'est aussi un endroit qui est censé être couvert. Et le genou. D'accord ? En dessous du genou, ça va. Au-dessus du genou, ça va pas du tout. Même si c'est une femme qui n'a pas l'habitude de les couvrir. Même si c'est une femme qui n'a pas les légos. Ça, c'est quelque chose d'international. Alors toujours, 3 ans et 9 ans. Enfin, pour une femme, c'est 9 ans. Euh, 3 ans. Alors, on va voir. Je sais que ça te dérange un peu. Dans quelques instants, on va voir. C'est un enfant, quoi. 2 secondes, on va voir. T'as raison, c'est une bonne question. Pour l'instant, on avait vu 3 ans pour une fille. Est-ce que ça sera le cas pour une petite fille ? Deux secondes, on n'y arrive, on n'y arrive. 3 ans, c'est un bébé. C'est pas fini. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Attention, non, non, non. Maintenant, il ne peut pas tourner la tête que le temps il ne peut pas tourner dans le temps et il ne peut pas tourner dans le temps il ne peut pas tourner la tête maintenant, si il y a des femmes mal habillées mais qui n'ont quand même couvert leur nudité. Ce n'est pas dans une plage de nudistes. C'est ça qu'on est en train de dire. Donc, les femmes ont couvert leur nudité mais elles ont d'autres parties du corps qui se sont dévoilées. Dans ce cas-là et qu'il n'arrive pas il ne peut pas tourner son corps parce que là où il tourne la tête il y en a d'autres et tout simplement il est bloqué c'est-à-dire qu'il est assis dans un siège d'avion et que quoi qu'il fasse il y a une femme en face d'accord ou bien machin peu importe en tout cas il est dans une situation où il a une femme en face de lui il ne peut pas bouger il est là il est bloqué dans ce cas-là il ferme les yeux et il fait son chemin donc non il y a le chemin il ferme les yeux mais il fermera le chemin les yeux jusqu'au bout du chemin du début jusqu'à la fin pourquoi ? parce que ce n'est pas la même gravité que l'organe génital lui-même c'est juste des parties dévoilées du corps ce n'est pas la herva elle-même donc c'est quelque chose de moindre d'un peu moins grave donc on se suffit de fermer les yeux si on n'a pas le choix et on ne peut pas se tourner le corps est-ce que c'est clair ? c'est sur quoi nous appuyons messieurs lorsque vous nous imposez des fois pas vous évidemment mais des gens nous imposent nous les rabbinimes de faire des brachotes sous la choupa en face de jeunes femmes fortement déludées voilà donc on est toujours gênés embêtés mais c'est vrai qu'on peut s'appuyer sur cette permission de fermer les yeux au moment où on fait de la bracha pour voilà on fait beaucoup de cabana au moment où on fait la bracha pour ne pas regarder la cala qui n'est pas bien habillée ou la belle mer ou la grand mer ou la c'est con maintenant c'est sûr que je connais j'avais un des rabbins un des rabbins du coup je connais bien je crois que le rabbinime a fait ça il fait direct il se tourne totalement il se tourne dans une autre direction il n'a aucune crainte ça fait plaisir toujours aux photographes qui ne comprennent pas ce qui se passe en plus c'est filmé photographié c'est pas un truc tu fais genre de côté personne regarde tu fais la voir donc tout le monde te filme et tu vois à ce moment là tu tournes dans un sens ça fait un peu un peu vous m'avez dit il faut avoir le courage mais j'ai pas le courage à faire ça en tout cas ici j'ai un possède qui me permet enfin lui il s'applique évidemment de votre skin qui permet de fermer les yeux parce qu'évidemment la herva est couverte c'est juste deux parties du corps qui sont dévoilées voilà est-ce que le paragraphe parle justement de la gêne par rapport à soi ou par rapport aux autres ou bien est-ce que c'est vraiment factuellement on n'a pas de tzad vers lequel se tourner on ne peut pas se tourner autrement parce que là justement dans le cas que vous écrivez justement moi j'appelle ça que je ne peux pas me tourner parce que sinon les gens c'est un truc c'est très compliqué à faire c'est juste ça veut dire que si on est à table avec par exemple de la famille ou des amis et que le seul stade on peut se tourner c'est si on se laisse 180 degrés derrière on peut s'appuyer aussi ou bien par exemple si tu es à table et que tu as peur de si tu n'arrives pas à le faire de façon discrète et un peu voilà tu le fais comme ça tu fermes les yeux et tu fais la bracha les yeux fermés genre tu prends beaucoup de kavanot tu prends les malachim en fait c'est parce que tu n'as pas envie de regarder ce qu'il y a en face de toi sinon tu fais 10 jours on peut s'appuyer là-dessus franchement on peut s'appuyer là-dessus ce que je répète ce n'est pas la herva mamache c'est juste c'est des parties dévoilées ce n'est pas la même gravité alors c'est la nullité c'est la herva herva c'est la nullité oui mais il est interdit également les parties dévoilées de la femme on n'a pas le droit non plus pas la même gravité c'est pas la même gravité mais c'est aussi interdit mais c'est pour des raisons on va dire c'est pas la même c'est pas le yissur Torah c'est un yissur de Rabbanon et qui dit ça c'est le Mishnamroa et le Rabben Tiyan Abashorul qui disent les deux que c'est permis de fermer les yeux lorsque l'on ne peut pas tourner son corps donc c'est pas n'importe qui yissurzé le Varek 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 cette interdiction incombe à l'homme mais pas à la femme si une femme elle voit une autre femme qui est mal habillée cette femme là elle peut faire la braha cette problématique elle s'applique qu'aux hommes qui voient des femmes mal habillées vous avez très bien compris le problème c'est que voilà je ne sais pas pas besoin de vous décrire de vous décrire on a tous compris ensuite donc une femme peut faire les braha peut faire le schéma en face des femmes mal habillées ça ne dérange pas est-ce que c'est clair ? c'est clair maintenant vous êtes embêté par les petites filles d'accord ? c'est ta question on va l'expliquer certains disent effectivement que dès l'âge de 3 ans une petite fille qui aurait des parties de son corps qui soient découverts on a le même problème un tefar c'est-à-dire 8 cm dans une femme d'un endroit habituellement couvert est appelé herva ça s'appelle comme l'herva et donc c'est un terme c'est que certains qui le disent donc même une petite fille de 3 ans doit s'habiller avec pudeur elle n'a pas de poitrine par exemple alors il n'a pas de poitrine mais il y a quand même l'endroit qui voilà etc malheureusement aujourd'hui l'actualité nous montre qu'il y a des pédophiles qui sont attirés par des petites filles je ne sais pas d'amener commenter mais pourquoi et donc en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un avis c'est un avis d'autres disent et le « or le tzion » dit la même chose voilà je passe pour me demander de demander au carnet d'idées est-ce que c'est un rapport donc ça la braha c'est-à-dire plus ou moins à l'âge est-ce que c'est un rapport avec la séparation des filles et des garçons dans les écoles ou ça n'a rien à voir non ça n'a rien à voir parce que l'opération de l'internité c'est aussi une question c'est une question de savoir si entre eux ils commencent à faire des petits jeux etc donc ça commence en général c'est vrai que ça baisse chaque année un peu plus donc je ne sais pas où on en est aujourd'hui mais normalement on ne laisse pas 6-7 c'est vrai mais ce n'est pas une question de braha là-bas c'est une question effectivement ça commence à être attirant mais attirant je parle pour des adultes est-ce que les enfants entre eux parce que le problème c'est que les enfants entre eux pourraient être attirés je ne sais pas je n'espère pas ensuite je suis dans la lettre d'Alet la lettre d'Alet de la page 148 les poskes manenu les décisionnaires de notre époque ont dit ont enseigné que le c'est vrai même pour des photos non discrètes c'est-à-dire quelqu'un il a une revue d'un journal people comme on dit des posters ou des posters de femmes enfin des posters non il se trouve dans une non par exemple il se trouve dans une salle d'attente d'un médecin et il veut prendre un verre d'eau il veut faire la braha et il a un poster alors c'est sûrement pas un poster chez lui il faudrait un poster chez les médecins ça je ne savais pas ça je ne savais pas je ne sais pas mais je suis pratiquement certain je suppose je suis godor c'est sûr que dans toutes les chambres sont abyssées de photos de Rabenim au minimum 80-90 ans donc il n'y a aucun risque alors si effectivement on a un poster en face ou une photo voilà une photo évidemment si on a une poste de télévision et il y aurait ou une vidéo et il y aurait des femmes mal habillées c'est également interdit de faire la braha devant sauf si on ferme les yeux parce que former les yeux là c'est sûr ça marche puisqu'il n'y a pas de femmes vraiment c'est que virtuel d'accord alors vous avez compris qu'en fait ici il y a deux problématiques un petit peu de svara c'est vrai que si vous comprenez un peu il y a deux problématiques dans le fait de Herva il y a les hirurim les mauvaises pensées que ça en fait mais il y a aussi le xeratakatu la Torah qui a dit c'est à dire que le fait de faire une braha devant cela même si toi tu vois rien tu penses on parle de quelqu'un qui ferme les yeux on dit que c'est interdit parce que si tu ouvrais les yeux tu verrais ça veut dire que tu te trouves à proximité d'accord et bien c'est interdit pour d'autres raisons que la Torah là que je ne connais pas mais qui sont xeratakatu donc à partir du moment où c'est une photo la Torah n'a pas parlé d'une photo si on est d'accord la Torah a parlé de face à une vraie Herva à partir du moment où tu fermes les yeux il n'y a plus la problématique de proximité puisque ce n'est pas un proximité puisque c'est une photo et il n'y a plus de problème de hirurim c'est à dire de mauvaise pensée puisque tu as fermé les yeux donc on n'a aucun soucis c'est pour ça qu'il est autorisé de fermé les yeux est-ce que c'est clair vous avez compris la phrase maintenant les cheveux une femme qui n'a pas de kisouiroche qui n'a pas les cheveux couverts en face des cheveux d'une femme juive mariée on ne peut pas faire de bras je suis dans la page 149 en haut là on peut fermer les yeux parce que c'est une Herva plus légère plus light qui s'appelle les cheveux d'une femme qui ne sont pas couverts maintenant il y a une coula que je dirais la fois à notre époque où les barrières de la pudeur ont été il y a des brèches des grosses brèches dans ces barrières beaucoup de femmes mariées ne couvrent pas leur tête il y a des décisionnaires qui autorisent de faire une bracha en face d'une femme qui a les cheveux non couverts qui c'est qui a dit ça le Benichray en général lui il interdit plutôt et là il a permis donc on va s'engouffer et permettre bon mais beaucoup interdisent et qui sont-ils le Mishnabura le Chazonish et le il grotte il dit c'est-à-dire dans un moment difficile on peut permettre de le faire etc donc effectivement c'est vrai que c'est pratique le Benichray vous dit franchement dans certaines situations mais a priori si on peut éviter il faut éviter de faire une bracha en face d'une femme qui a les cheveux non couverts jusque là c'est clair très clair On n'a pas le droit non plus de faire la bracha lorsqu'on entend la voix d'une femme qui chante une femme qui est en train de chanter que ce soit la radio où vous avez les endroits Benchelpnouya Bencheleshetish qu'elle soit une femme libre ou mariée Afilouchelishtoteora même sa femme qui était ora donc qui était au mikveh donc qui n'est pas nida si elle chante je ne fais pas le kriachema ou la bracha ici pardon Alors alors tu as bien compris que le hissour c'est parce que c'est la voix d'une femme c'est une nudité c'est à dire une voix qui chante une femme qui parle heureusement une femme qui parle vous pouvez dire des brafotes et dire le schéma mais une femme qui chante alors en fait on considère qu'une femme qui chante ça éveille chez l'homme des sentiers des trucs donc même si elle chante comme une casserole c'est possible que alors la question que vous savez tous c'est vrai la question fameuse qui est posée s'il y a une femme qui chante mais que je ne vois pas que je ne connais pas à la radio à la radio par exemple mais je ne connais pas son visage je sais que c'est une femme dans ce cas là vous savez que le raveur diocèse est connu beaucoup ont permis d'écouter des voix de femmes qu'on ne connait pas parce que je n'ai pas de hirurim parce que je n'arrive pas à l'imaginer ce qui est dangereux dans la voix c'est que je chante en la voix je dis ah de quoi elle a l'air et puis je revois de quoi elle a l'air et là je peux être attiré par elle mais si je ne sais pas de quoi elle a l'air la voix n'est pas en soi selon ces postes qui me l'a une raison d'interdire donc au niveau de la halakhah si une femme chante elle est là elle est là elle chante elle est devant moi et elle chante elle est très bien couverte elle est couverte de la tête aux pieds mais elle chante je dois attendre qu'elle arrête de chanter ou lui couper le cyclé pardon c'est couper en pantalon c'est couper en pantalon on voit rien mais c'est ça une femme qui est en pantalon par exemple est-ce que c'est un problème de Herva est-ce qu'il y a les problèmes de Herva non elle elle a peut-être pas le droit d'aller en pantalon mais moi je ne vois pas il n'y a rien de dévoilé chez elle il n'y a rien de découvert on va faire la brava il y a des vêtements féminins où c'est couvert exactement c'est très très moulant c'est suggestif les robes les nouvelles matières et compagnie c'est une catastrophe même les gilets les jupes c'est très cher les leggings alors c'est vrai la logique sur les j'entends ce que vous dites mais je ne veux pas rajouter des choses qui ne sont pas écrites c'est-à-dire ce qui a été interdit c'est mégouler quelque chose qui est dévoilé quelque chose qui est caché alors peut-être que mid-être c'est une bonne chose elle a raison c'est peut-être pas le meilleur le meilleur paysage pendant la création mais on va dire que c'est pas je ne peux pas interdire il n'y a pas de Herva on ne voit pas une Herva on voit une femme nonce noire mais on ne voit pas la Herva on ne voit pas quelque chose de dévoilé c'est moins grave alors non non c'est un autre problème c'est qu'elle entraîne des hirouris mais elle fait une sourde s'habiller comme ça de façon aussi provoquante mais maintenant on n'est pas en train de parler de son statut à elle on est en train de voir est-ce que moi je peux lire le schéma j'ai en face de moi une femme habillée pas déshabillée seulement il faut savoir que cet habit est un habit suggestif mais je ne peux pas dire que ça rentre dans la règle de la Herva qui dit on ne voit pas la Herva on ne la voit pas elle est juste voilà il ne faut pas j'ai compris donc c'est permis maintenant donc on a dit lorsqu'une femme chante mais elle chante en direct je l'entends elle est là à côté de moi maintenant on n'arrive pas à faire on ne peut pas faire éteindre cette voix de femme c'est une voix de femme qui chante je ne peux rien faire elle chante elle est là et je dois lire le schéma il faut être très concentré sur la chose qu'il est en train de dire ne pas se laisser dissiper par la voix qu'il entend donc si quelqu'un n'a pas le choix il ne peut pas arrêter ce chant et qu'il doit lire le schéma il peut le faire en se concentrant sur sa brah alors ça évidemment parle que de chant lorsqu'elle parle il n'y a aucun problème ça ne m'aime pas le héros tout à l'heure on a dit que c'était une femme qui était mariée mais si c'est une Goya alors si c'est une femme qui est mariée et une femme Goya alors une femme Goya voilà une femme Goya elle n'a pas l'habitude de se couvrir les cheveux donc encore plus facilement qu'une femme juive oui mais encore plus facilement parce que les femmes ces femmes là elles ne se couvrent jamais les cheveux donc c'est pas en la côté Herva c'est quelque chose qu'on a l'habitude de couvrir d'accord mais on s'appuie quand même sur le Ben Yishra je ne sais pas si les autres permettront je crois qu'il y a une parenthèse à la fin de passage ouais ouais ensuite c'est bien d'être marmire aussi dans la voix d'une femme que l'on entend par marchire électronique c'est quoi marchire électronique un appareil donc radio télévision certains disent qu'il y a Koli s'il n'y a pas le choix c'est ce qu'on a expliqué oralement s'il ne la connaît pas il n'y a pas de problème maintenant liboro et a herva si son coeur voit la herva l'orakim a herva ike neget tanava so le baver on a déjà expliqué on a déjà expliqué ça la dernière fois donc je vais rapidement si mon coeur voit la herva c'est un problème il faut mettre une ceinture on a vu la dernière fois même si quelqu'un est entièrement habillé mais d'une jellaba et qu'il n'y a pas de slip en cours il faut absolument qu'il mette une ceinture c'est quelque chose qui a déjà été dit je vais rapidement maintenant nous sommes à la page 150 donc quelqu'un qui a un maillot de bas un homme qui a maillot de bas donc un maillot de bas c'est une cranche en bas il a le droit de faire une bracha il a le droit de faire une bracha le kriachema il a le droit de le faire on a dit la dernière fois qu'il y a un problème sur la tefila la amida a priori c'est sûrement mieux d'être bien habillé lorsqu'il fait la bracha il y a particulièrement s'il fait le birkat amazon il faut qu'il s'habille convenablement birkat amazon c'est quelque chose qui a un statut particulier certains vous verrez mettront même leur chapeau leur veste etc parce que c'est un moment important c'est une bracha minatora il faut plus encore être vigilant sur birkat amazon que sur les autres et la amida évidemment donc tout cela c'est bediava on n'a pas le choix j'ai pas rien pour couvrir mon torse dans ce cas là je fais le schéma et je fais la bracha mais sinon a priori il va relever la couvrir jusque là je pense qu'on avait vu la dernière fois une grande partie nous allons maintenant faire une partie plus nouvelle bracha que ne ge tso'a alors ce qu'on est en face de choses nauséabondes et tso'a c'est un excrement ça veut dire si je vois un excrement d'accord même si je suis loin mais je le vois et bien je ne peux pas faire de bracha et je peux me faire de divretoram même s'il ne le voit pas mais il se trouve dans un lieu où il pourrait le voir allons-y c'est vrai pour aussi les jettement des chats s'il y a un cadavre d'animal qui est entré en décomposition s'il y a une poubelle qui dégage une mauvaise odeur ou d'autres choses qui sont en décomposition qui dégagent une mauvaise odeur ils ont le statut d'un excrement il est interdit par la Torah de faire une bracha en face de ces choses dégageant une mauvaise odeur alors sachez que ça s'oppose souvent pour ceux qui voudraient en marchant faire les brachas du matin en allant à la Tfila par exemple et sur la route il y a des poubelles en général ils sont même sortis le matin tôt ils avancent est-ce qu'ils peuvent faire une bracha en face de la poubelle s'il n'y a pas de mauvaise odeur alors une poubelle qui dégage une mauvaise odeur j'aimerais en connaître il n'est pas obligé de sortir de mauvais on ne jette pas si tu as une poubelle dans laquelle tu as fait le tri sélectif et qu'il n'y a par exemple que du plastique tu as raison ces poubelles ça ne sent pas par contre si tu es dans une poubelle classique avec les déchets classiques des poubelles qui ne s'en dégagent pas de mauvaise odeur j'en connais pas mais des fois lorsque c'est fermé c'est vrai que lorsque c'est fermé des fois et qu'il y a beaucoup de c'est à l'air libre donc souvent on ne sent pas l'odeur donc si tu ne la sens pas l'odeur est-ce que tu as le droit de faire une racha sachant que c'est un lieu a priori réservé justement pour mettre plein de salte ça c'est la question donc ça on va le voir avec le Tachem c'est un sujet important que nous allons étudier à fond ne te fais pas de soucis alors pour être plus facile c'est très facile si vous passez à côté donc c'est derrière vous 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 éloignez de 4 coudées c'est combien 4 coudées ? 2 mètres 2 mètres 32 donc vous écartez de 2 mètres en 2 vous êtes tranquille c'est à dire vous marchez vous avez la poubelle en face vous vous taisez vous vous approchez la poubelle vous écartez de 2 mètres en 2 même si elle est à votre côté vous pouvez le dire à condition évidemment qu'il n'y ait pas une mauvaise odeur qui arrive à cette moment là mais on va rentrer dans les détails dans quelques instants pour savoir exactement comment on fait avec les poubelles mais juste le principe le cas le plus souvent rencontré j'espère que ça n'a pas d'autre cas c'est les couches les couches de nos chers bambins qui ne dégagent pas toujours des odeurs très agréables à part les enfants de Michael Kadoch qui sont spécialement ils mangent de l'arose ils mangent de l'arose voilà et sinon à part ça les autres ça sent mauvais alors le problème est le suivant je veux faire le birkat Amazon j'ai mon petit bambin sympathique qui joue autour de Côté Noir et qui a fait caca est-ce que c'est autorisé ou non de faire le birkat Amazon sachant que son caca je l'espère est bien couvert par la couche pampers bien 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 sans fuite sans fuite alors deux cas possibles ça sent ou ça sent pas c'est deux cas possibles c'est deux cas possibles pas toujours dire comment ça sent si ça sent c'est évident que tu ne veux pas le faire la question est de savoir si ça ne sent pas mais c'est couvert alors on a le droit de feinbacha en face d'un excrement couvert d'accord mais si il y a une mauvaise odeur qui se dégage il faut l'éloigner il faut l'éloigner alors devant ça se sent toujours pas toujours pourquoi parce que des fois tu as le vent qui s'ouvre d'un cerne de beauté et la mauvaise odeur n'est pas dans ta direction toi tu sens rien alors c'est pareil pour la poubelle alors Raph parce que la poubelle c'est pareil avant d'arriver pile devant la poubelle on ne sait pas si ça va passer donc ça veut dire des fois c'est encore plus la poubelle donc toi je parle maintenant tu es chez toi et tu as ton petit vormard qui a fait mais ta femme a dit il a fait parce qu'il a l'air comme ça gêné mais toi tu ne sens rien et tu ne sens rien parce que tout simplement c'est bien bien absorbé c'est bien couvert etc dans ce cas là tu peux faire la bracha même si tu es certain qu'il y a un petit pochette surprise dans son arrière c'est brutal c'est brutal c'est perdu alors il y a une possibilité c'est de demander à sa femme de le changer mais c'est plus rapide c'est pas sûr parce que c'est pas toujours rapide parce que c'est toujours bon parce que c'est toujours bon c'est moins bon après c'est pas toujours rapide elle est en train de parler à sa copine elle dit oui oui j'arrive 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 je le fais tout de suite à bientôt et toi tu n'arrives plus à faire ton vire parce que madame traîne donc dans ce cas là effectivement c'est pas toujours rapide mais en tout cas rappelez-vous le principe une soha recouverte c'est moutard de faire la bracha même si on est sûr qu'il y a un excrément en dessous sauf évidemment s'il y a une mauvaise odeur qui se dégage donc ça c'est facile donc on va revoir toutes ces choses là de façon très simple dans le lalacha puisque c'est le sujet qui arrive des excréments dans des couches on a le droit de faire une bracha à côté d'un enfant même s'il a sali sa couche s'il est couvert avec une couche la condition que rien ne sorte de ce chitoul chitoul c'est donc une couche s'il y a chidouche je vous explique un peu le chidouche il y a ce qu'on appelle graf chelrei graf chelrei on en parle en shabbat c'est à dire les peaux de l'époque à l'époque il y avait des peaux en argile ces peaux vous imaginez bien que même s'ils étaient vides ils restaient ou des odeurs ou en tout cas bien imbibés de beaucoup de choses sympathiques aujourd'hui c'est en plastique c'est facile de nettoyer totalement mais à l'époque c'était pas facile et c'était en argile donc il y a une alacha qui dit qu'à partir du moment où il y a un graf chelrei c'est à dire un peau de l'époque on ne peut pas faire la bracha devant même s'il est vide parce qu'il est un traîné c'est un gros morceau de ça c'est comme ça que que c'est écrit dans l'agmara question est-ce que une couche elle a le statut d'un pot en argile réponse non c'est ça le ridouche qu'on a dit ici ça n'a pas le statut s'il y a une couche ça s'appelle couvert ça s'appelle que la couche n'a pas le statut de ce pot en argile voilà pour différentes raisons vous connaissez bien on peut comprendre les différences raisons d'accord c'est vrai que c'est destiné à être jeté et ça n'a pas le statut d'un ustensile c'est clair très bien alors vous savez qu'à partir de quel moment un enfant les excréments d'un enfant dégage une mauvaise odeur non quand il commence à manger quand il a une alimentation ça s'appelle à ce moment là nous considèrent que l'enfant fait quelque chose qui dégage une certaine odeur avant cela ce n'est pas ça sent un rose ça sent un autre pardon quand ils viennent des gastros bon les cas particuliers s'il vous plaît c'est hors antenne on va rentrer dans tous les détails si tu veux dans certains cas en tout cas le principe tu as compris qu'avant un certain âge ça ne dégage pas une odeur après un certain âge ça commence à faire bon c'est intéressant cette histoire de Dagan c'est lié à autre chose mais bon peu importe en tout cas ça sent mauvais à ce moment là on doit s'éloigner la question est de savoir combien il faut s'éloigner d'accord ça dégage une mauvaise odeur combien il faut s'éloigner quelle est la question la question est de savoir est-ce que c'est sûr que je dois faire ma bracha dans un lieu où il n'y a pas d'odeur c'est sûr mais de combien je dois m'éloigner alors dès que je sens plus l'odeur je peux faire la bracha certains disent qu'il faut s'éloigner de quatre coudées de l'endroit où l'odeur se termine donc ça veut dire que ça fait pas mal des fois lorsque vous avez un appartement un petit appartement un petit salle à manger ça veut dire qu'il faut s'éloigner de quatre coudées de l'endroit où l'odeur se termine ça fait déjà pas mal vous allez voir à l'extérieur même de la salle à manger de mes carré de mes carré dans l'appartement dans un tac de mes carré c'est bon on va aller c'est la voisine voilà je peux parler je peux parler je peux parler donc le rave et le rave on dit tous les deux qu'à partir du moment où il n'y a plus d'odeur on peut faire la bracha d'autres ont dit par exemple il dit qu'il faut s'éloigner de quatre coudées de l'endroit où l'odeur se termine donc vous avez compris la question est-ce que l'endroit où il y a l'odeur c'est considéré comme si c'était le prolongement de cet apprément donc il faut s'éloigner de quatre coudées de la fin de l'odeur ou bien on dit non une fois qu'il n'y a plus d'odeur c'est moutarde il n'y a plus de problème bien donc quelle est la conclusion il vaut mieux de ne pas s'appuyer dessus a priori c'est mieux de changer tout simplement pour ne pas rentrer dans ces détails dans cette question c'est seulement si on sait que l'enfant il a fait il a un doute dans le doute il peut faire la bracha d'accord même s'il y a des chances qu'il les fait il dit clairement au nom du Ravayashi on a le droit d'accord pour beaucoup de raisons on a le droit on peut parler d'accord c'est vrai que les enfants font souvent mais ils ne font pas tout le temps quand même donc vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit formel tangile tangile d'accord maintenant un cas de maladie si quelqu'un se trouve sur un lit d'hôpital et qu'il y a un cathéter qui fait qu'il ne va plus pas aller aux toilettes et donc au fur et à mesure qu'il y a il y a de l'eau enfin ses urines se coulent directement dans une poche et après dans un général il y a aussi un puyau comme ça en plastique à votre avis est-ce que on peut faire la bracha devant ce malade ou pas il n'y a pas d'odeur c'est couvert il n'y a pas d'odeur ça dépend du métal pardon ça dépend du métal mais on le voit en plus c'est du métal c'est pas quelque chose qui est en on le voit non c'est pas plastique c'est pas plastique non c'est toujours il y a un métal ou plastique c'est toujours quelque chose qui n'est pas considéré grave chez le riz c'est pas comme le pot de l'époque c'est couvert il n'y a pas d'odeur on ne peut pas la bracha dans cet endroit on avait vu je crois au début que même s'il y a un pot et que Bani il y avait des urines dedans il suffit de mettre de l'eau dedans et on n'était pas tôt on pouvait faire une bracha dedans à côté les pots de chambre comme il y avait à l'époque mais là on parle maintenant d'un chaos malheureusement tout le temps il peut y avoir des urines tout le temps et encore une fois c'est bien couvert il n'y a pas d'odeur il n'y a aucun souci même s'il y a de l'urine par exemple dans un pot de chambre et qu'on renverse on peut le cachériser c'est vrai ou pas ? c'est une histoire d'éviteur il n'en a jamais étonnerait que tu veux bon bref ça on se rétaille alors si quelqu'un se trouve à côté je suis à la page 151 celui qui se trouve dans un hôpital où il y a de un cholé chez échelograph mais à côté de lui il y a un malade où il y a un pot avec des excréments ou bien un pot avec des urines il mettra un rideau entre son lit et le lit de son voisin et à ce moment là donc c'est considéré comme c'est à dire un excrément couvert il a le droit de faire la bracha puisque on est dans la condition qu'il n'y a pas de vrais odeur on est d'accord mais c'est qu'il y a une personne qui s'envoie et on est à côté pour faire la bracha pardon j'ai pas entendu c'est une personne qui s'envoie ben voilà on va y arriver on va parler de ça quelqu'un qui dégage une très mauvaise odeur par exemple qu'il est en transpiration et la sueur dégage une très mauvaise odeur on ne peut pas faire de bracha dans ces cas là moi je vous dis très longtemps ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps j'étais dans un mariage en Israël et la question qu'il y avait entre les différents rabbinimes s'ils avaient le droit de faire la bracha sous la choupa pourquoi ? parce que la choupa se trouvait à l'extérieur de la salle et qu'en Israël je ne sais pas pourquoi ils adorent mettre les poubelles bien en évidence devant les salles avec la chaleur en plus c'est en plus la chaleur il y avait une odeur qui se dégageait des poubelles qui étaient en bas et qui dégageait une très bonne odeur sous la choupa donc la question que j'ai entendu j'ai entendu deux rabbini discuter on avait le droit de la bracha on avait le droit de la bracha ils discutaient entre soit me rousser pas de soit me rousser machin alors on ne voyait pas les poubelles elles étaient cachées parce que c'était en hauteur mais l'odeur ça fait que c'est une odeur qui est entrée au cerf donc voilà c'est ça la question après le mariage je crois que c'est un mariage très romantique en tout cas je ne comprends pas dans un cercle comme celle-là bref en tout cas le fait est que dans ce cas-là la tsoa c'était une poubelle donc c'était pas visible mais par contre il y avait des odeurs donc faites attention lorsque vous êtes dans un endroit nauséabond vous ne faites pas de bracha faites bien attention des fois on oublie on rentre dans les on rentre en faim de bracha on rentre dans les la salle de bain dans les toits on va en parler dans quelques instants faites bien attention on ne peut pas faire de bracha vous êtes bien d'accord dans la salle de bain ou dans les toilettes on est bien d'accord là-dessus même la pensée en fait et donc faites attention à l'endroit où vous êtes vous serez placé dans des rues et dans certaines rues il peut y avoir des mauvaises odeurs qui se dégagent des parfois il y a des des remontées des égouts voilà exactement là aussi on ne peut pas faire de bracha faites attention en fait avant de faire une bracha il faut faire attention qu'on le fasse dans un endroit quand on y met le cachère pourquoi on ne peut pas faire dans une salle de bain si elle est nickel de chez nickel la salle de bain alors effectivement le problème de la salle de bain effectivement on va faire la différence entre une salle de bain qui vient d'être utilisée où il y a beaucoup de vapeur et une salle de bain qui est nettoyée et il n'y a pas de toilette c'est juste un endroit où on est là pour se laver est-ce qu'on peut faire une bracha à cet endroit là alors on ne fait pas de bracha à cet endroit parce que c'est un endroit qui est destiné à un endroit où on se déshabille à se laver ce n'est pas un endroit méchoubat tu as raison que ce n'est pas la mauvaise odeur le problème le problème c'est un lieu destiné à donc la plage aussi on se déshabille dans la plage on ne se déshabille pas pas complètement mais je veux dire non mais pas complètement mais pas complètement non mais pas complètement déshabille c'est toi on vient d'accord non t'avais d'accord avec moi on a le droit de faire une bracha avec un maillot un maillot blanc dans la maison généralement on n'a pas de mezuzab dans un salle de bain donc généralement non il a raison de poser la question parce qu'aujourd'hui le salle de bain pour des fois très loin dégage une excellente odeur on va bien nettoyer tout est nickel effectivement lorsque tu regardes tu dis franchement quel est le problème donc c'est pas le problème des mauvaises odeurs dans le cas on vient d'utiliser c'est une mauvaise odeur aussi il n'y a pas que ça c'est l'endroit qui est destiné à se déshabiller il y a un problème dans le miguet alors en Israël le miguet c'est un sport national dans le miguet et de rester et de raconter toutes les histoires de la semaine pour le miguet on fait le plan dans le miguet certains d'autres à l'extérieur d'autres demandes bref donc on peut être installé aussi s'installer prendre un café dans le miguet à côté du miguet ça peut être un endroit d'échange on pourrait faire une bracha là encore il faut faire attention dans la salle on se déshabille on fait la bracha maintenant dans l'entrée on fait mais il y a des endroits on ne peut pas faire la bracha même s'il n'y a personne même s'il y a on était le seul de perdre la seule personne c'est pas un lieu on fait la bracha donc là Raph sur l'histoire de se déshabiller je comprends mais on peut se déshabiller aussi dans une chambre moi je ne vous déshabille pas dans la chambre je vous déshabille dans des salles quand il y a un acte avec sa femme en général on n'est pas habillé donc on est bien nul dans une chambre ce que dit le Raph c'est que c'est pas un endroit désigné à se déshabiller les maracés on est nus à la fin mais c'est pas les rantes et désignés le Raph il a dit désigné il dit qu'il peut être amené et c'est normal d'être amené à être déshabillé dans une chambre à coucher donc il demande pourquoi est-ce que le fait qu'on puisse être non habillé ne rend pas cet endroit un lieu non adapté à la bracha la réponse c'est quoi c'est que la chambre n'est pas là pour être c'est pas un lieu c'est pas destiné à se déshabiller normalement normalement on est censé être sous une couverture il y a un moment de l'acte précisément un peu avant c'est pas évident bref c'est sûr que c'est pas un lieu où on se déshabille c'est un lieu pour des raisons précises on est sous la bracha puis avoir des moments où on est un peu déshabillé et c'est pas un lieu qui est destiné à cela en tout cas pour nous la chambre à coucher c'est un endroit qui est alors que le roi c'est une autre dimension finalement c'est quand même très concrètement parce que si on est dans la rue et qu'on voit une poubelle même s'il n'y a pas d'odeur même si on la voit à 10 mètres on peut faire le voir on y arrive c'est ce qui arrive c'est juste après il y a le chapitre là-dessus on va le voir dans quelques minutes alors donc on y va grave chèlerie je suis à la page 151 la lettre H donc c'est le deuxième chapitre grave chèlerie c'est-à-dire si on a un pot de chambre dans lequel il peut y avoir un pot de chambre il faut s'éloigner comme d'un excrément mais il faut s'il n'y a pas de chambre si ils sont en métal ou bien en verre bien lavé puisqu'il n'absorbe pas quoi que ce soit on peut les nettoyer si on a un pot en plastique donc ça c'est aussi un problème qui peut se poser si vous avez dans une pièce des lieux effectivement on en a très souvent vous voyez il y a des tuyaux où passe ce qui sort des toilettes c'est l'évacuation des toilettes mais ça se passe devant vous est-ce que c'est un endroit où on peut faire la braha est-ce que c'est considéré comme grave chez les réalistes c'est-à-dire un truc destiné il n'y a que de la saleté dedans il n'y a pas d'odeur c'est pas d'odeur c'est couvert sauf qu'on a expliqué que si c'est un pot de chambre en argile c'est à saut non c'est pas une question d'eau verte un pot de chambre même s'il est vide propre s'il est destiné tout le temps à être utilisé pour les excréments c'est à l'époque comme ça ça devient interdit même s'il n'y a rien dedans mais pourquoi ? parce que lui il absorbe par contre vos tuyaux n'absorbent pas même si c'est sûr que ça absorbe un tout petit peu mais ça absorbe pas de manière à donc c'est permis d'accord ça c'est important on est en Erette Israël et grâce à Dieu beaucoup de poubelles sympathiques se mettent sous votre nez le Rav Shemozalmano Yobach et le Rav Elishiv ont permis de faire la bracha en phase 2 si ça dégage une mauvaise odeur il faut s'éloigner et faire la bracha qu'un endroit où il n'y a pas cette mauvaise odeur maintenant si la poubelle est ouverte le problème et je vois des excréments sur la poubelle et bien si c'est une poubelle qui dégage une mauvaise odeur ça a le même statut que des excréments c'est toujours interdit donc c'est pas évident vous avez les yeux dirigés sur une poubelle et vous faites une ce n'est pas évident c'est pas évident du tout pourquoi ? parce que très souvent la poubelle est ouverte et vous voyez des excréments ou en tout cas vous voyez des choses qui dégagent une très mauvaise odeur vous les voyez vous ne pouvez pas faire de la bracha en face des excréments ou quelque chose qui dégage une très mauvaise odeur maintenant si elle est entièrement fermée et qu'elle ne dégage pas de mauvaise odeur c'est permis selon certains vous comprenez ou pas donc il faut faire attention donc moi par exemple ce que je fais les bras dans la rue je dis des fois ils me trouvent ça un peu bizarre mais des fois lorsque c'est tôt le matin je suis salope je vais au milieu de la rue lorsque c'est une rue qui n'est pas très passante ou bien je passe sur l'un côté et puis après je repasse de l'autre pour ne pas avoir de poubelle en face de moi au moment où je fais la boire par contre sur les côtés si c'est à 2 mètres en 2 c'est permis après je ne vais pas voir dans chaque poubelle avant d'arriver si c'est une poubelle qui a une mauvaise odeur pas une mauvaise odeur si à 2 mètres en 2 je ne vais pas faire toutes les poubelles de laver ils vont me prendre pour un pauvre qui essaie de rechercher les restes dans les poubelles donc j'essaie d'éviter ce genre d'expérience donc a priori j'ai peur de certaines poubelles effectivement si on est enrhumé on ne fait rien mais on nous dit ça ne sent pas oui alors c'est une bonne question quelqu'un qui est enrhumé est-ce que ça change quelque chose à votre avis l'odeur est là mais lui il ne sent rien il ne sent rien il ne sent rien il ne sent rien ça ne le dérange pas ça ne le dérange pas non c'est pas une question de dérangeur si il y a quelque chose qui dégage une mauvaise odeur ça s'appelle le statut d'un excrément de quelque chose de dégoûtant toi tu as un problème tu ne te sens pas mais c'est quelque chose qui existe c'est pas la mauvaise odeur qui dérange c'est un statut c'est une saleté il ne faut pas faire une mauvaise odeur si une poubelle est couverte mais qu'elle ne sent pas bon mais nous on ne s'envoie parce qu'elle est couverte donc nous ça ne me dérange pas parce qu'on ne voit pas je suis devant le roi des rois il y a un bracha devant lui qui est en train de voir un truc c'est pas un cas ça elle est couverte mais juste ça dégage l'odeur mais nous on n'est pas on ne peut pas savoir puisqu'on remarque tu ne sais pas tu ne sais pas mais la vérité c'est que dans le double tu dois te dire quand même une poubelle ça peut a priori il dégage de mauvaise odeur je ne sais pas bon en tout cas dans le double si tu es enrhumé ne fais pas de brachote sans être sûr de la poubelle t'en face tu demandes à quelqu'un reste quelqu'un dis-moi ce que tu es tombé là-dedans je ne sais pas ce que tu en penses c'est problématique ce qu'on a là-haut dans le réfectoire alors voilà justement je voulais dire donc il y a une poubelle dans le réfectoire il faut faire attention par exemple de les pousser bon elles sont propres le matin parce qu'elles ont été lavées la veille elles n'ont pas le digne grave chèlerie parce que ce n'est pas imbibé de saleté mais il faut faire attention effectivement qu'il n'y ait pas des poubelles dans les synagogues il faut les sortir en général c'est vrai que les poubelles qu'il y a dans le réfectoire il y a souvent des grosses saletés par contre des poubelles que vous pouvez avoir dans un bureau ou des poubelles que vous avez voilà c'est des mouchoirs c'est pas la même chose c'est pas des choses qui dégagent de mauvaise odeur donc c'est plus facile vous savez que vous dégagerez en ce moment dans votre bureau ça pose moins de problèmes parce que c'est pas une poubelle qui dégagent de mauvaise odeur à part les poubelles je deviens tout petit peu parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question honnêtes à Shabbat dans la salle à côté du réfectoire il y a des images de partout quasiment la salle est tapissée d'images voilà est-ce que c'est un problème ou pas parce qu'il y a des gens ils essaient d'éviter de se mettre pile au milieu c'est très difficile entre les oui on a vu ça un peu plus tard que ce dimanche matin dans les Alakhot qu'il ne faut pas faire la tefila en face que la tefila que la Hamida en face d'images là-bas c'est interdit par exemple de se faire de mettre de se faire une tefila la tefila devant un miroir devant donc une photo d'un rave d'un rave c'est-à-dire que cette salle elle est inutilisable en fait la salle en haut à droite c'est vraiment c'est bourré d'images partout partout la Hamida que la Hamida oui mais déjà la Hamida c'est que la Hamida que problématique pas le Kriachema à part l'être de Zimra c'est faire la Hamida et enfin la Hamida en face et si c'est au-dessus le moins il faut que ce soit à hauteur d'homme c'est vraiment partout enfin je peux confirmer c'est vraiment il y a vraiment les espaces sont vraiment ultra minimes alors en ce cas-là tu te tournes par exemple moi j'avais ce problème la semaine dernière tu te tournes vers une autre direction même si ce n'est pas vraiment le miseraire voilà c'est quand même un miroir non grâce à Dieu ces mes fenêtres elles ne risquent pas de renvoyer la moindre image non non il n'y a aucun problème face à la fenêtre c'est un miroir c'est vraiment je ne sais pas c'est la place mortement c'est un problème non ce qui est embêtant c'est un structure de vie en face c'est la place mortement c'est fait en face et ce qui est au-dessus de toi ce n'est pas un problème c'est ce qui est en face de toi on a vraiment épilé ça ce dimanche pourquoi ? parce que ça fait comme si on avait d'abord à zara on servait quelque chose est-ce qu'il y a des hétérys ? je ne sais pas c'est qu'ils avent tant mieux non j'ai en parlé avec je ne sais pas j'ai l'exemple ce qui se passe là-haut mais il faudrait voir comment ça se passe non mais il y a de ronzi il n'a pas de problème c'est la salle à côté c'est la salle à côté ensuite si on a le visage qui donne sur les toilettes est-ce qu'on peut faire la braha en face oui mais les toilettes elles sont propres il n'y a personne dedans c'est ouvert est-ce que c'est un problème de voir le truc des toilettes il n'y a pas de mauvaise odeur il n'y a pas de mauvaise odeur on parle d'un cas imaginons que ça vient d'être nettoyé ça n'a aucune mauvaise odeur et il n'y a rien du tout vous nous avez fait fermer la porte là-haut vendredi c'est délai tu peux la fermer tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit c'est mieux de la fermer si tu peux la fermer non si tu peux mais on ne parle pas de si on peut on ne peut pas écoutez ce qu'il dit l'alaha il ne s'agit pas d'extrapoler il donne l'alaha il dit comme ça il dit qu'effectivement certains autorisent si quelqu'un aurait fait c'est pas saut il dit qu'a priori il vaut mieux fermer parce qu'il dit le Rav V'lachif il dit qu'il faut fermer le Rav V'lachif il disait c'est bien d'être mais il ne disait pas ça comme une alaha aussi stricte il dit que certains autorisent de faire l'alaha en face non c'est vrai qu'on va chercher ça je pense que naturellement on n'a pas très envie de faire en face mais il faut savoir qu'on parle de différentes situations des situations on est un petit peu pris de court mais par exemple face à une salle de bain donc s'il y a une douche ou il y a une baignoire dans laquelle il n'y a pas de toilette même si c'est ouvert ça veut dire vous comprenez ou pas voilà alors on est presque arrivé à la fin vous savez qu'il y a toute une question dans les poesquines de savoir quel est le statut aujourd'hui des toilettes parce qu'il y a ce qu'on appelle dans l'agmara le bête à qui c'est les toilettes de l'époque vous savez de quoi ça avait l'air les toilettes de l'époque heureusement vous ne savez pas parce que c'était pas c'était pas grave c'était turc ou c'était si il y avait des fosses il y avait des voilà c'était une toilette turc quoi donc c'était quelque chose qui dégageait une très mauvaise odeur et même en fait c'était un voilà bref c'était un lieu bref alors aujourd'hui franchement les toilettes qu'on a c'est si on m'amenait un petit qui a 200 ans qui est rentré dans nos toilettes il se demanderait s'il n'est pas dans un salon ça l'a mangé lui c'est vrai que c'est c'est vrai 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 de bilégiature de bilégiature c'est vrai c'est vrai c'est vrai bref en tout cas ce qui est sûr c'est que donc il y a un question qu'elle est au statut puisque les choses disparaissent rapidement donc il n'y a pas c'est pas un lieu de bêta-kissé parce que par exemple il y a dans la Gemara toutes les questions savoir un bêta-kissé khadash un nouveau toilet donc il n'a pas encore été utilisé ça n'a pas la même gravité qu'une toilette qui a déjà été utilisée évidemment puisqu'on parle de tout ce qui reste donc donc il y a beaucoup de shélo dans les toskims aujourd'hui on est un peu marmi quand même on dit la question par exemple si vous rentrez dans les toilettes ça arrive souvent vous devez chercher quelque chose dans les toilettes mais vous n'allez pas aux toilettes et vous ressortez et vous l'étudiez faire une bracha faire le shéma vous lavez parce que dans le safek on a un safek quel est le statut des toilettes dans le safek on dit peut-être qu'il y a un réaha il y a quand même une mauvaise odeur une mauvaise esprit il faut se laver les mains il faut savoir ça vous rentrez dans une salle de bain mais il n'y a pas de toilette est-ce que vous devez vous laver les mains non ça dépend si la salle de bain vient d'être utilisée et qu'il y a beaucoup de vapeur oui par contre si elle est sans vapeur elle n'a pas été utilisée dernièrement dans ce cas là vous ne vous êtes pas obligé de vous laver les mains mieux que ça vous pouvez même vous laver les mains là-bas vous lavez les mains là-bas s'il n'y a pas de mauvaise odeur s'il n'y a pas de vapeur s'il y a des vapeurs on peut faire un étilette par exemple voilà exactement si on parle évidemment il n'y a pas de toilette et où ça n'a pas été utilisé dernièrement à l'hôtel à l'hôtel des fois on n'a pas le choix qu'est-ce qu'on fait dans un hôtel tu te laves à l'intérieur et tu t'essuies à l'extérieur avec une serviette tu prends une serviette tu t'essuies à l'extérieur tu t'essuies à l'extérieur non c'est pas la peine de salir l'hôtel tu sors de la salle de bain qui est souvent d'ailleurs associée à un toilette tu sors et tu te laves les mains là-bas parce qu'il n'y a pas le choix mais en général ce que je fais dans ces cas-là c'est qu'en redescendant j'essaie de trouver un endroit on peut se relaver les mains en dehors des toilettes et dans un jardin on peut ? dans un jardin il n'y a pas de problème c'est pas Shabbat parce que Shabbat c'est qu'il y a un problème de mettre de l'eau sur le sol et sinon tu peux te laver les mains dans un jardin pourquoi on ne pourrait pas ? non parce qu'il y en a qui prennent des excréments de chevaux pour mettre dans la terre si effectivement fais attention parce que par exemple tu es dans la campagne il peut y avoir des excréments de chiens d'animaux il faut faire attention il faut regarder ce que tu fais pour ne pas faire la bracha à côté d'excréments et c'est un problème qui arrive souvent en Paris tu as des excréments d'espèce vert tu te demandes il ne faut pas remonter tu viens parce que il n'y a pas besoin il faut juste aller à la restaurer ici donc il faut faire attention effectivement à ces excréments également si ça ne va pas dans la salle de bain il vaut mieux se laver les mains du coup aussi en dehors de la salle de bain dans un autre endroit si on a le choix ou bien c'est pas un problème alors ça dépend il y en a qui sont même aujourd'hui dans la salle de bain de fer dans la cuisine moi je fais dans la salle de bain si elle est propre si elle n'a pas de mauvaise odeur s'il est sorti de lui ou de son ami une mauvaise odeur bon ça peut arriver dans certains endroits il y a un accident alors dans ce cas là qu'est-ce qu'il faut faire alors je vais faire son malade j'ai envie de la retirer dessus alors monsieur quel est un message qui est Michael est assez évervé ça m'est arrivé j'avais commencé ma maamida il y en a un qui ne s'est pas retenu mais je n'ai pas pu commencer en même temps que tout le monde sachez que c'est un gros problème d'abord pour celui qui a l'édphiline survie on n'a pas le droit du tout du tout et il faut des fois enlever l'édphiline d'urgence pour en tout cas mettre si on voit qu'on n'arrivera pas il faut mettre le doigt entre l'édphiline et le cuir chevelu il faut savoir qu'il y a des gens qui sont il ne faut pas juger les autres de façon négative il y a des gens vraiment qui sont malades qui n'amènent pas à se retenir qui ont des problèmes etc il ne faut pas les juger négativement je ne pense pas que les gens font ça sans réfléchir ils n'ont pas de retenir non je ne suis pas il y a des gens qui ont des vrais problèmes c'est pas normal on ne se mange pas mais l'avait mal en tout cas sachez qu'au niveau de la réelle on apprend quelque chose il faut d'abord se dire que ce n'est pas parce que je veux faire la amida avec une lignane et commencer avec tout le monde que je dois m'autoriser un à risquer d'avoir par rapport au film que j'ai sur la tête déjà c'est un grand issue c'est un très grand issue de le faire et le deuxième issue qui n'est pas moins grand c'est de gêner les autres qui font leur fila donc dans ce cas là je sors je fais ce que j'ai à faire dehors dans les toilettes j'enlève mes filings je les remets mais ce n'est pas une raison parce que vous êtes pressé de faire la fila avec les autres ça ne vaut pas la peine c'est pas que d'ail de faire la fila avec les tibours si on va gêner ou si on va avoir un problème avec les filings ils ont fait attention en tout cas aux autres faites attention parce que dans un cas on aurait fait la bracha lui il parle du bracha mais c'est vrai pour le kretchema quelqu'un qui aurait fait la bracha dans un endroit interdit parce qu'il y avait un excrément mais il n'a pas fait attention et il s'en rend compte il doit recommencer d'après certains donc attention d'accord alors là il prend plusieurs cas possibles s'il y a un risque possible il aurait dû faire attention et il n'a pas fait attention certains disent qu'il faut recommencer si vraiment il n'avait aucune raison de penser qu'il y avait c'était shogu d'accord s'il n'y avait pas de raison de le penser il n'est pas obligé de recommencer mais bon peu importe ce que je veux dire c'est qu'à la halama vous devez vérifier explorer autour d'accord voir s'il y a un problème alors je me permets de dire quelque chose qui n'est pas très agréable mais il faut savoir qu'avant de faire une bracha ou de faire le kriyachema ou de faire la dfila il faut être sûr qu'on est propre propre c'est propre d'accord donc sans entrer dans les détails sur la façon pratique des choses il faut être sûr qu'on est propre voilà chacun comprendra ensuite quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes il a absolument l'interdiction la façon de faire une bracha si on a besoin d'aller aux toilettes on va d'abord aux toilettes on fait la bracha après si quelqu'un veut faire le birkat amazon on ne sait pas souvent le birkat amazon les gens ils veulent aller aux toilettes on les voit foncer après le birkat amazon aux toilettes c'est pas bien il fallait aller aux toilettes avant et après le birkat amazon après encore une fois si vous ratez la amida avec le tibou c'est pas grave si vous faites la amida en ayant besoin d'aller aux toilettes c'est des fois pas valable il faut recommencer c'est pas que d'aille c'est pas la peine il vaut mieux avant d'aller à l'office vérifier qu'on n'a pas besoin si quelqu'un pendant l'office il a un problème il doit aller au milieu de l'office enlever les tiboules et faire ce qu'il a à faire la plupart des rats ils font leur toilette le matin avant d'aller à la fila ou le soir alors de toutes les manières le conseil que nous donnent les post-chim c'est que au lever et au coucher c'est sûr que tout le monde va à la toilette maintenant avant d'aller dans une fila pas importe quelle fila puis vérifier donc Chaharid on le fait parce qu'on s'est levé le matin mais Mincha alors vite aussi faire attention ma question c'est prendre sa douche ou faire cela prendre sa douche non c'est pas nécessaire c'est pas une obligation du tout il faut être sûr évidemment qu'on ne dégage pas une mauvaise odeur c'est sûr mais contre sa douche non maintenant vous savez que le Hoshyur c'est de pouvoir se retenir 72 minutes Chahar de Chomèche une heure et le 20% vous savez donc 20% d'une heure ça fait donc 72 minutes celui qui pourrait se retenir 72 minutes il peut faire la bracha il peut faire la tefilah et se retenir il sait qu'il pourra se retenir maintenant comment vous savez ça pourrait se retenir 72 minutes c'est difficile à savoir si on l'a fait 71 minutes dans le doute il faut le faire sachez que le Havetsray c'était connu il faisait un petit Mignan chez lui très souvent il ratait la tefilah parce qu'il devait le coller il retournait sur les personnes âgées et ça lui le Havetsray faisait très attention à être sûr d'être propre être sûr d'être machin c'est connu qu'il y avait souvent des empêchements par rapport au Mignan pour des raisons pour des raisons de véritables cherches il était très macbib sur la nez qui out la propreté mais c'est pas que lui c'est tout le monde qui sait ça la plupart des gens ils sont ignorants donc ils font n'importe comment et ils pensent que le plus important c'est de faire la tefilah avec la communauté non avant cela il faut être propre d'accord et propre c'est à dire au niveau de l'hygiène du corps pourquoi aujourd'hui on ne met pas la tefilie toute la journée parce qu'on n'est pas capable de préserver sa nez qui out sa propreté et au niveau des pensées au niveau des paroles et aussi au niveau du corps de l'hygiène corporelle on n'est pas capable mais qu'on va penser quand même qu'à l'époque ils étaient capables d'avoir des tefilies toute la journée et donc de faire toute la journée attention à tout ce qui était lié à l'hygiène du corps c'est énorme c'est une maîtrise de soi énorme quelqu'un qui est malade qui n'arrive pas à un instant à être sûr qu'il n'aura pas il ne peut pas faire ni le Kriyach Shema ni la Hamida il ne peut rien faire il ne fait rien du tout alors il essaie de trouver une fenêtre où là il pense qu'il est propre il y en a un temps il y en a un drone il trouve un espace dans sa journée un espace temps où il peut vers s'il ne voit pas c'est vrai heureusement malheureusement c'est des choses qui arrivent j'ai eu ce problème encore il y a deux jours avec quelqu'un donc c'est pas c'est des choses qui arrivent non mais tout le monde a eu des fois des problèmes on ne peut pas faire l'aide filière parce qu'il faut être naquis ça ne s'appelle pas un problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de hisseau alors l'étude alors l'étude aussi on ne peut pas le faire si on a envie d'aller aux toilettes il faut aller se lever il faut aller aux toilettes dans un cours par exemple il faut le dresser pour le cas où du rap on va aux toilettes si c'est nécessaire s'il y a une vérité parce qu'il y a ce qu'on appelle balte shaksu ça s'appelle balte shaksu l'interdiction d'être jusqu'à d'être dégoûtant c'est-à-dire que c'est interdit d'après l'alakha il faut aller aux deux alors je termine puisqu'il est l'ami que shem shah sur le varek keneget soha qu'mon khan assur le varek v'lomadvash yidusha keneget meraglaim donc c'est interdit face à des excréments mais aussi face aux yurines mais c'est-à-dire que les écoles dîner à Chaka il faut s'éloigner comme on l'a expliqué donc j'explique si quelqu'un a des urines qu'il faut il veut faire la tequila en mettant un revit 86 centilitres d'eau il peut transformer ses urines en quelque chose de kachère si ça ne dégage pas une mauvaise odeur il faut en mettre un revit d'eau les rachamim ont permis parce que l'interdiction des urines c'est seulement midravana alors si c'est centilitres pardon 8 centilitres je termine juste si c'est quelque chose si l'urine est imbibée dans quelque chose il n'y a plus cette interdiction à condition que ça ne dégage pas de mauvaise odeur donc on a fait on a fait résumer plus ou moins rapidement ce qui s'est passé je voudrais juste vous donner un peu le programme de la suite la semaine prochaine nous faisons avec Rava Ozi les halachots de Chanukah la semaine d'après nous faisons la révision générale et un QCM sur les différentes questions que nous avons abordées donc c'est un résumé on va résumer en quelques en trois quarts d'heure ce qu'on a dit et le QCM ça prendra 20 minutes parce qu'en fait c'est juste mettre des sur des trucs parce que moi je n'ai pas envie d'autoriser trop longtemps donc pour vous c'est plus amatique et pour moi aussi donc alors c'est un QCM sur les six cours que nous avons donnés sur les questions évidemment plus importantes je vais pas rentrer dans tous les petits détails et ça vous permet à vous de réviser bon prochain il y a quelqu'un ici qui a fait un travail d'écrire tout ce que j'ai dit alors je suis en train de le corriger et donc je vais le corriger très incessamment si vous voulez recevoir par mail le résumé de tous les six cours vous pouvez les recevoir grâce à notre ami il faudra lui donner les adresses pour ceux qui veulent les recevoir après on est le 29 décembre on serait pas là et la semaine d'après on va faire une séance seulement sur les bras forts du schéma pour compléter c'est les choses c'est les bras forts du schéma et après on va commencer un nouveau ce qu'il y aura une nouvelle série de six cours peut-être même un peu moins je crois que ça va être quatre ou cinq sur l'Amida pour expliquer comment faire en quelques fois en quatre ou cinq mais c'est aussi court là je vous ai dit franchement les alakhoi du Yôkir Chema sont beaucoup plus longues je vous ai donné que les choses les plus pratiques et j'essaie de choisir c'est pas facile de faire des choix mais je pense que c'est les choix les plus pratiques c'est quelqu'un qui connait exactement tout ce que j'ai dit il a quand même un bon bagage pour dire le schéma comme il faut d'accord je vois que certains d'entre vous ont déjà se sont beaucoup améliorés dans la lecture du schéma et ça me fait très plaisir de le constater en tout cas Khazak Obaour d'avoir tenu ses six engagements ses six cours les ratachem la semaine prochaine Khandoka la semaine après QICM et révision et celle d'après on attaque voilà le dix prochain c'est avec le rhum exactement il frotte Khandoka avec le rhum c'était avec le rhum merci je vais pouvoir pour cole vous allez je vais 놀�rir je vais procurer vous modèle tu peux vous Sous-titrage FR ?